et me revoilà avec Louis 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 salut et donc aujourd'hui bah encore un grand merci à Scarlett d'abord quand même c'était une super chronique très content de voir enfin en vrai voilà exactement exactement et du coup pour finir cette cette émission avec Louis on s'était dit que bah ce serait bien quand même de parler un petit peu des élections européennes qui s'approchent et notamment 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 un peu les modalités d'inscription parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pas mal de listes de gauche nous on va juste vous parler aujourd'hui de l'inscription sur les listes électorales comment faire des procurations etc et du coup bah en fait il y a deux cas de figure assez particuliers il y a le cas de figure où soit vous êtes déjà inscrit sur les listes électorales dans un pays de la circonscription et Louis va en parler ou alors vous êtes toujours inscrite ou inscrit en France et donc ça je vous ferai un tout petit point assez court là-dessus donc moment tuto vas-y Louis et bon on est parti donc effectivement les élections européennes on vote pour des listes à l'échelle nationale mais pourtant tout le monde finit dans le même parlement et il se trouve qu'il y a une règle qui était déjà le cas la dernière fois mais qui là va vraiment être mise en place c'est la primauté aux pays hôtes c'est-à-dire que quand vous êtes français et que vous vivez à l'étranger normalement vous êtes censé voter par défaut dans votre pays d'accueil alors vous pouvez toujours décider de voter pour les listes françaises mais pour ça il va falloir vous désinscrire de vos listes enfin de la liste de votre pays d'accueil et donc c'est ce qu'on va voir dans cette première partie alors d'abord première partie comment s'assurer d'être inscrit sur la liste de son pays d'accueil alors on va pas pouvoir passer tous les pays de la circonscription parce qu'il y en a beaucoup trop et que malheureusement nous ne parlons pas toujours les langues chaque pays a sa procédure mais en gros ce qu'il faut se dire c'est que généralement les modalités et les inscriptions de vote ça se fait à l'échelle de la commune donc généralement c'est la commune qu'il faut interroger nous ici on va voir comment ça se passe en Allemagne en Autriche et en République tchèque donc ce qu'il faut savoir d'abord en préliminaire c'est que chaque pays a ses conditions pour pouvoir voter qui sont variables notamment l'âge légal dans certains pays c'est 18 ans mais dans d'autres comme en Allemagne c'est 16 ans voilà et quand vous êtes français de l'étranger il y a des conditions d'installation aussi parfois par exemple en Allemagne il faut être installé depuis au moins 3 mois pour avoir le droit de vote local alors en Allemagne si vous avez déjà voté à des élections locales ou aux dernières européennes de 2019 là c'est bon vous êtes toujours sur les listes si vous avez changé de ville ou que vous n'avez jamais eu l'occasion de voter en Allemagne il faut que vous déposiez une demande d'inscription sur les listes électorales d'ici le 19 mai 2024 au plus tard et c'est auprès de l'autorité communale donc pour ça il y a un formule de demande d'inscription il y a aussi une notice explicative en français qui existe et il y a c'est sûr un lien qu'on va vous mettre dans la description pour l'Autriche c'est pareil si vous avez déjà voté c'est bon sinon il faut que vous interrogiez votre commune donc pour les Viennois il faut se tourner vers le Magistratie Betsyak Amt pour avoir ces informations donc là aussi il y aura un lien dans la description République Tchèque alors c'est un cas un peu spécifique si vous êtes inscrit sur le fichier des élections municipales votre inscription sur le fichier des listes européennes n'est pas automatique parce que les deux sont séparés et donc il faut faire une demande supplémentaire pour transférer votre inscription sur les listes municipales vers la liste européenne voilà donc pour ça il y a un formulaire à remplir et là aussi on va vous mettre le lien dans la description voilà et si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes communales il y a aussi un formulaire pour ça donc les deux formulaires sont anglais et on vous met la même chose le lien dans la description donc partie 2 vous décidez de voter dans le pays d'accueil bon bah là vous êtes inscrit donc c'est bon vous n'avez pas d'autres démarches sauf pour la République Tchèque ou même si vous êtes inscrit sur les listes communales on le répète il faut redemander à être inscrit sur les listes européennes maintenant si vous êtes vraiment chauvin et que vous voulez voter pour les listes de gauche française bien sûr là il faut vous désinscrire de votre bureau de votre étranger alors c'est pareil généralement quand même quasiment toujours il faut voir ça auprès de la commune donc en fait en Allemagne il faut déposer une demande de désinscription auprès de votre autorité communale en suivant en fait la même procédure que pour l'inscription il y a un formulaire de désinscription qui existe et le lien aussi est dans la description alors pour l'Autriche et la République tchèque c'est pareil c'est à l'échelle de la commune voilà donc en Autriche vous allez voir votre commune vous vous désinscrivez et pareil si vous êtes à Vienne c'est le magistratitieux PtX Hunt qu'il faut aller consulter alors si vous êtes tchèque c'est pareil c'est à l'échelle de la commune maintenant comme l'inscription sur les listes européennes n'est pas automatique on ne sait pas trop exactement comment ça fonctionne mais le mieux c'est de vous assurer que vous n'êtes pas du tout inscrit sur les listes européennes voilà maintenant ce désinscrire c'est une chose mais il faut s'inscrire au consulat alors il y a deux manières soit vous vous déplacez à votre consulat soit en ligne et pareil le lien est dans la description alors vous avez pour vous inscrire une deadline à remplir enfin respecter pardon c'est le 3 mai sauf sauf si vous avez 18 ans que vous n'êtes pas recensé que vous avez acquis la nationalité ou que vous avez déménagé vous avez jusqu'au 29 mai si vous nous écoutez depuis les Caraïbes ou les Amériques et le 30 mai si vous nous écoutez depuis le reste du monde voilà donc on fait gaffe à la deadline le 3 mai et pour quelques exceptions le 29 ou le 30 alors le jour J comment on se déplace comment on vote pardon il n'y a pas de vote électronique ça c'est dommage je trouve soit vous pouvez vous déplacer au consulat donc là c'est comme à la mairie en France il faut une pièce d'identité sinon vous pouvez faire une procuration alors pour ça il vous faut un mandataire donc celui qui va voter pour vous il faut que vous récupériez son numéro d'électeur et sa date de naissance soit toutes ses données d'état civil et sa commune de vote donc le mieux c'est de récupérer son numéro d'électeur et sa date de naissance après vous avez vous suivez un lien qu'on vous met dans la description pour effectuer votre demande de procuration vous vous déplacez au commissariat à l'enjeu d'armurie au consulat pour faire valider votre identité et valider votre procuration donc ça c'est un peu le problème c'est qu'il faut quand même vous déplacer et après vous serez informé par courriel dès que votre procuration est accepté alors il n'y a pas de deadline pour la procuration maintenant ça peut prendre du temps surtout à l'étranger donc faites-le le plus vite et de manière générale vous avez un site sur le site service public vous avez une page qui vous explique toutes les modalités de vote quand vous êtes français et de l'étranger on va vous mettre le lien dans la description parce qu'il est très bien fait et donc je laisse la parole à Koum pour les modèles qui ne sont pas encore inscrits voilà et juste avant je vais vous donner mon exemple personnel puisque du coup j'ai fait les démarches moi-même en République Tchèque donc par exemple en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord j'ai consulté mon consulat pour savoir si j'étais effectivement bien inscrit sur les listes électorales françaises parce que je veux voter en France pour les listes françaises en tout cas et ensuite ils m'ont dit oui oui vous êtes bien inscrit mais vérifiez que vous n'êtes pas inscrit sur les listes Tchèque et donc là j'ai contacté ma commune qui m'ont répondu très rapidement par email et qui m'ont dit en fait je n'étais pas inscrit sur les listes européennes mais j'étais inscrit sur les listes municipales donc si je voulais être sur les listes européennes il fallait que je fasse le formulaire je n'ai pas fait le formulaire donc normalement pour moi tout est bon tout est réglo voilà et un autre point que je voulais rajouter peut-être sur ce qu'a dit Louis c'est admettons vous voulez faire une procuration parce que vous ne serez pas sur place par exemple vous rentrez en France pour les élections mais vous êtes inscrit dans votre pays d'accueil etc c'est parfois difficile de trouver des personnes qui voudraient faire procuration qui voudraient être votre mandataire donc n'hésitez pas aussi à en général nous envoyer un email par exemple sur notre adresse email nupes f7 at gmail .com voilà donc on pourra vous mettre en contact avec des gens de la NUPES de votre ville qui pourra voter donc pour vous donc ça c'est important à garder à garder en tête et sinon encore une fois il y a plein de sites pour réussir de trouver des demandataires n'hésitez pas Twitter ça marche il y a plein de comptes Twitter de groupes locaux donc allez contacter les gens directement voilà mais assurez-vous quand même que les gens sont de votre bord politique exactement c'est pour ça que les Twitter des groupes locaux et tout ça notamment ça marche plutôt pas trop mal je pense et en général de toute façon si vous les contactez pour rajouter un vote sur une liste les gens seront plutôt motivés pour faire les démarches il n'y a pas trop de soucis s'ils sont très militants ou militants voilà donc maintenant partie 2 qu'est-ce qu'il faut faire si vous vivez à l'étranger mais qu'en fait vous êtes toujours inscrit à un bureau de vote en France donc là en fait vous avez deux solutions soit vous faites toute la procédure d'inscription en consulat donc ça Louis vous l'a décrite très bien donc en fait je vais quand même le répéter vous vous déplacez au consulat jusqu'aux 3 mois pour faire cette inscription ou alors vous pouvez le faire en ligne jusqu'au 1er mai et on vous mettra un lien dans la description je note qu'il faut quand même un compte servicepublic.fr ou France Connect donc c'est pas toujours si facile si ça fait un moment que vous vivez à l'étranger et voilà donc la deadline c'est le 3 mai en personne sauf pour les 18 ans non rensocés ou déménagement etc. ou ce sera le 29 ou 30 mai dépendant de où vous êtes inscrit et ensuite la deuxième option possible si vous voulez pas vous inscrire au consulat admettons que vous soyez étudiante ou étudiant et vous êtes là en Erasmus que pendant un certain moment et bien vous pouvez quand même faire une procuration mais là attention la procuration vous devez trouver un ou une mandataire qui est en France et qui peut aller voter dans votre bureau de vote voilà donc ça c'est important de garder ça en tête et donc pour ça vous devez récupérer soit les coordonnées donc de votre mandataire la personne qui va voter pour vous numéro d'électeur date de naissance ou toutes les données d'état civil etc. et ensuite vous allez sur mapprocuration.gouv.fr vous faites la démarche en ligne et là par contre vous allez devoir aller au consulat pour faire valider votre procuration voilà donc ça c'est ça c'est important et ensuite une fois qu'elle est validée vous serez informé par courriel et voilà donc comme le disait Louis il y a des délais il n'y a pas beaucoup de délais normalement sur les procurations en France mais à l'étranger il peut y en avoir un petit peu donc faites le taux faites le taux quand même voilà et donc comme je le disais ça c'est un point assez assez important je pense si vous ne connaissez pas de personne qui pourrait être votre mandataire donc qui pourrait voter pour vous dans votre bureau de vote par exemple vous avez une famille de droite voilà ça peut arriver souvent malheureusement et bien regardez le site du parti ou du mouvement pour lequel vous voulez voter la plupart des partis de la plupart des partis de la NUP organisent des systèmes pour donner des procurations donc ça si ce n'est pas encore le cas sur les sites respectifs ça devrait arriver assez sous peu on va dire notamment si vous voulez par exemple voter pour LFI et le site de l'action populaire si vous voulez voter pour les écologistes ils ont une carte des groupes locaux donc vous pouvez aller sur les sites voilà ça c'est les deux exemples que j'ai trouvé mais sinon effectivement comme je le disais avant chaque territoire a son groupe local de militantes et militants donc vous pouvez les contacter aussi via les sites via twitter ou alors même si vous voulez nupesfe7 at gmail.com on pourra essayer de trouver quelque chose on pourra vous aiguiller au moins et si quelque chose n'est pas clair n'hésitez pas on est là pour vous aiguiller un peu exactement et précisons que les personnes qui votent pour vous par procuration ne sont pas obligées d'avoir leur propre bureau de vote dans le même que vous exactement c'est à dire si vous avez votre bureau de vote à Lille vous pouvez totalement donner procuration à quelqu'un de Marseille mais il faut que cette personne se déplace à Lille donc voilà il faut quelqu'un de prêt mais après n'oubliez pas que vous pouvez toujours trouver des gens dans les villes aux alentours à qui vous pouvez donner procuration exactement et ne vous faites pas avoir parce que alors ça c'est un truc contre exemple personnel pendant la présidentielle j'avais donné ma procuration à une personne de ma famille mais j'étais inscrit à Prague le problème était que du coup cette personne devait aller à Prague pour voter pour moi donc évidemment j'ai pas pu voter du tout mais donc ne vous faites pas avoir quand même réfléchissez bien à où est votre bureau de vote et qui peut se déplacer pour aller dans votre bureau de vote donc voilà ça c'est un point important à garder en tête bon bah voilà écoute Louis je pense qu'on était plutôt complets là dessus et puis si vous avez des questions n'hésitez pas on essaiera de vous faire un petit short ou un petit visuel pour vous aiguiller un peu sur les démarches à faire donc voilà et puis je te propose sauf si t'as un petit dernier mot mais sinon on peut faire un petit jingle et puis on se retrouve la vidéo avec les liens du coup sera postée d'ici une semaine à peu près voilà c'est ça on essaie de faire au plus vite pour que vous ayez le temps de vous inscrire voilà en tout cas on va voter quel que soit le parti on va voter exactement on vote on vote on vote allez un petit jingle et puis on se retrouve ciao ciao on vote Sous-titrage ST' 501